Musique Julien Lecêtre, bonjour. Bonjour. Je suis directeur de la foire Art Paris. Pouvez-vous nous présenter la foire Art Paris, qui est une foire de l'art contemporain ? Alors je crois que l'on peut dire que Art Paris se caractérise d'abord et avant tout par le fait que c'est un salon de projet et un salon de contenu. C'est un petit peu ce qui va nous différencier. Alors c'est une foire multi-thématique, puisqu'on y trouve aussi bien des galeries contemporaines, modernes, photos, designs, dessins, donc multi-thématiques. Une foire plus parisienne et une foire sur laquelle nous on travaille depuis trois ans pour faire en sorte d'y voir de plus en plus de lisibilité dans son contenu. C'est une foire qui a 122, 125 galeries de 14 pays, 650 artistes y sont représentés, de 60 nationalités. Et nous travaillons véritablement avec ces galeries dans un dialogue. Et ce dialogue, c'est mettre en avant des contenus qui nous paraissent le plus lisibles possible. Par exemple, sur 125 galeries, nous avons 40 galeries qui ont joué le jeu d'un solo show. Le solo show permet à des galeries d'être peut-être, de présenter moins de pièces, enfin moins d'artistes, mais de donner des focus. Et c'est un véritable voyage au sein, dans l'univers d'un artiste. Et on peut voir ainsi l'évolution de l'artiste et on peut se projeter dans son univers. Donc c'est beaucoup plus pertinent, c'est plus lisible et ça donne des stands et une expérience pour les visiteurs assez intéressante. De la même manière, on a 29 galeries qui ont joué le jeu cette année, un jeu qu'on a initié l'année dernière, des Guests. Les Guests, ce sont donc des moyens de créer des passerelles. Et c'est ce qui est passionnant entre l'art contemporain et d'autres univers de la création. Donc une galerie d'art contemporain va faire travailler un de ses artistes art contemporain avec un réalisateur de cinéma, un designer, un poète, etc. Un architecte. Et ce qui est chouette, c'est que ça crée des surprises. Et on change et on casse ce cadre des accrochages habituels. On n'est plus dans des stands où on va avoir les uns derrière les autres des photos ou des peintures, mais ça crée des voyages, des mises en scène et des histoires. Et c'est ce qui est intéressant, c'est un peu notre mission pour nous. C'est pour le visiteur, le collectionneur, créer des choses qu'on ne voit pas ailleurs, dans aucun autre salon. Et c'est vraiment une de nos missions. C'est un dialogue qu'on a avec Togalerie pour toujours travailler ce contenu, le contenu de ce salon. Et Art Paris Just Art, c'est ça. C'est un salon d'ouverture, de projet. Alors, quelle a été l'évolution du salon depuis sa création ? Que ce soit en termes d'exposants, nombre d'exposants, type d'exposants, et puis aussi de la clientèle qui vient voir le salon. C'est un salon qui a été créé il y a maintenant plus de 13 ans, qui était au Carousel du Louvre, qui était un salon qui était une foire off de la FIAC au même moment. Puis, l'opportunité s'est faite en 2005-2006 de réinaugurer le Grand Palais. Et Art Paris était le premier salon à s'émanciper de la périodicité de la FIAC pour inaugurer l'ouverture du Grand Palais en 2005. Et donc, de choisir une autre périodicité. C'est aujourd'hui la deuxième foire d'art contemporain en France. Six mois après, c'est la foire printanière d'art contemporain, moderne et design à Paris. Cette année, j'ai créé l'opération Move for Life. Je l'ai créée avec un curateur qui s'appelle Littmann Culture Project, qui nous a aidés à monter cette opération. C'était huit camions monumentales qui se sont baladés dans toute la France, à Paris, et qui aujourd'hui sont dans tout Paris. Ce sont huit camions qui sont totalement mis en scène par des artistes de renommée internationale. C'est un monumental art statement against aid, poverty, racism, violence and environmental destruction. Et ça, ce qui est magnifique, c'est quand les artistes, surtout des artistes de cette qualité, prennent la parole dans des sujets sociétaires, et ça crée des images puissantes, choquantes, ça remue un petit peu les esprits, et ça crée des choses très belles. Et faire circuler ces images, ces poids lourds, puisque c'est plus de huit camions, c'est 300 tonnes d'art contemporain condensé, dans tout Paris et dans toute l'Europe, puisque après Art Paris, ces camions vont continuer leur travail normal, de transport, mais vont véhiculer ces messages dans toute l'Europe, c'est une vraie fierté. Donc c'est un premier pas en dehors, et on en est très fiers. Un deuxième projet qui nous fait sortir un petit peu du Grand Palais, rayonner plus dans Paris, c'est un projet que nous avons conçu maintenant, il y a dix mois, beaucoup de travail, un projet qui s'appelle Art Paris, les nuits parisiennes, et c'est un parcours pendant Art Paris, sur deux nuits, une nuit et une journée, dans huit lieux prestigieux, pas spécialement liés à l'art, mais des lieux de toute façon très lifestyle, glamour, parisiens, dans lesquels nous organisons des soirées curatées, sur une thématique qui est la mythologie urbaine. Donc Art Paris, les nuits parisiennes, la mythologie urbaine, donc huit lieux dans lesquels des artistes prennent la parole et s'expriment et nous disent comment ils interprètent cette mythologie urbaine dans des lieux prestigieux tels que le Royal Monceau, le Meurice, Arcurial, l'espace culturel Louis Vuitton, la Fondation Ricard, le Village Royal et un autre hôtel particulier qui est tenu un petit peu secret dans Paris. Toutes vos perspectives de développement se font sur Paris ou ça peut être également sur d'autres villes ? Art Paris, c'est Paris, mais c'est le rayonnement de Paris à l'international. Dans ce salon, nous avons aussi bien évidemment des galeries étrangères, des plateformes géographiques aussi. L'année dernière, on avait énormément travaillé ces plateformes géographiques. Cette année, on a toujours une galerie plateforme Afrique qui va se spécialiser sur cette thématique qui est faite et orchestrée par un grand collectionneur. Pareil sur l'Inde, on a aussi une galerie qui joue cette thématique. Donc on est à Paris, mais c'est Guest, on joue aussi nous le jeu des Guest en invitant ces plateformes étrangères pendant Art Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada